Bonjour tout le monde ! Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir si Jésus a eu une mort exceptionnelle ou pas ! Pensez à vous abonner et à me faire des remarques en commentaire. Vous savez, je débute ma marche avec Christ donc je suis preneur de toutes bonnes critiques constructives. La naissance de Jésus a un caractère exceptionnel dans la Bible comme dans le Coran. Un médecin et un érudit confirment que sa mère était bel et bien vierge quand elle a donné naissance à Jésus. Sa venue a été annoncée par des anges à plusieurs personnes. Ouais, alors là mon gros, va falloir arrêter le chichon ! Voyons donc ce qu'il y a d'exceptionnel dans la mort de Jésus. Bon, déjà, comment il est mort ? Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, il a été crucifié. Les textes originaux utilisent le mot « stauro » qui veut dire « garnir de pieux, monter une palissade, crucifié ». Je ne pense pas que les Romains aient garni Jésus de pieux, l'acupuncture en mode extrême, ni qu'il a utilisé son corps pour construire une palissade. La seule définition logique serait donc le troisième sens. Crucifié. Qui en plus était un supplice romain à la mode à l'époque. Cool, Jésus était à la mode ! Oui, si tu veux. Bah et alors, elle a quoi d'exceptionnel sa mort si tout le monde se faisait crucifié à l'époque ? En effet, d'ailleurs, deux brigands étaient crucifiés en même temps que lui. Oui, les Romains avaient des notions d'optimisation du temps de travail. Productivité, rentabilité, efficacité. C'est vrai, ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus. Mais ils l'ont fait à la demande des pharisiens, les religieux de l'époque. Les religieux qui font mourir un prophète ! Dieu n'a jamais voulu instaurer une religion. Il a toujours cherché une relation personnelle avec nous. Donc, c'est les religieux qui ont voulu tuer Jésus ? Oui, et ce qui est exceptionnel dans sa mort, c'est pas comment il est mort. Puisqu'il y avait des tas de crucifixions à l'époque. C'est le fait qu'il avait annoncé à de nombreuses reprises et que ses disciples n'avaient pas tout à fait compris ce qu'ils voulaient dire. Personne ne peut prédire ni l'heure ni la date de sa mort. Je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Dans 100 ans, nous serons tous morts. Mais alors quand et où, ça, ça reste un mystère. Un mystère, très mystérieux. Oui, alors que Jésus en a parlé des dizaines de fois. Dans Jean 12, 33, par ses paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Dans Marc, chapitre 10, versets 33 et 34. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront au non-juif. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il est mort à Jérusalem. Condamné par des religieux, fouetté, insulté et mis à mort sur la croix. Luc 9, 51. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Jésus savait que son heure était venue. Le moment était arrivé pour lui d'aller mourir. Dans Matthieu 20, ils le condamneront à mort et le livreront au non-juif pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Il connaissait le moment, le lieu et la manière dont il allait mourir. Nombreux de fois, il indiqua qu'il allait se faire crucifier. Ouais, c'est quand même très inhabituel, voire même impensable. Comment pouvait-il deviner tout ça ? Il y a des personnes qui sont tellement désespérées au point de vouloir se suicider qu'ils sont encore en vie. Toujours vivantes alors qu'elles voulaient vraiment en finir. Ah bah ça, quand c'est pas ton heure ! Tant mieux pour elle. Mais comment Jésus pouvait avoir connaissance d'autant de détails sur la manière, le moment et le lieu où il allait mourir ? Qu'avait Jésus de différent des autres hommes ? Est-il vraiment Dieu ? Bon, il reste encore quelques qualificatifs à voir avant de s'en assurer. Après tout, il a peut-être eu de la chance dans ses prévisions. Pour tout savoir, faites le 3615 Jésus ! Ah ah ! La référence de vieux ! Quoi qu'il arrive, il y a un fait dont on peut être certain. C'est que même le plus grand des manipulateurs n'irait pas au bout de son mensonge. Mais non, il n'irait pas mourir pour quelque chose qu'il s'est faux. On peut mourir pour la vérité, ou quelque chose qu'on croirait vrai. Mais on ne donne pas sa vie pour quelque chose qu'on s'est faux. On ne meurt pas pour un mensonge. D'autant plus que Jésus a aussi affirmé que trois jours plus tard, il y ressusciterait. Eh oui, Matthieu cite Jésus dans son évangile au chapitre 20, verset 19. Et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Mais attends, à moins d'être réanimé, tu ne peux pas revivre. Biologiquement, non. Mais non ! Même si certains reviennent après une réanimation d'un état de mort clinique. Oui, c'est vrai que de nos jours, certains racontent des histoires de tunnels, de lumières, de rencontres merveilleuses, d'expériences hors du corps. Ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Mort provisoire serait plus appropriée. Oui, mais bon, scientifiquement, on ne peut pas utiliser des outils pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Tout cela est un mystère. Ou le cerveau, qui envoie un dernier boost d'hormones pour avoir une mort plus douce. Tout cela est mystérieux. Ou une force obscure qui fait croire qu'après la mort, c'est merveilleux, peu importe ce que tu as fait ou qui tu étais. Une mystérieuse expérience. Ah non, c'est qu'il est mort ! Un but en même vie, il est épaisé ! Notre première, c'est la fête, après quoi que tu fasses ! Mystérieusement, ce mystère mystérieux restera une mystérieuse expérience. Tout cela est très mystérieux. Pour en revenir à Jésus, un corps mort depuis trois jours ne peut pas biologiquement revenir à la vie. Non, les tissus commencent à se dégrader, le sang a coagulé, les muscles se rigidifient, il n'y a plus rien qui peut fonctionner. C'est vrai, et même s'il n'y a aucune preuve matérielle de sa résurrection, force est de constater que nous n'avons pas non plus des preuves matérielles de sa non-résurrection. Concrètement, il s'est passé quoi ? Alors, Jésus se fait crucifier sous la supervision des Romains. Joseph d'Arimaté, membre du Sanhédrin, tribunal juif de Jérusalem qui a condamné Jésus, demande à récupérer le corps pour l'enterrer dans un tombeau voisin. Le dimanche matin, juste après la crucifixion, le tombeau est retrouvé vide par des femmes, disciples de Jésus. Les disciples ont vécu des expériences qui les ont convaincus que Jésus est bel et bien ressuscité. Finalement, les disciples annoncent partout que Jésus a vaincu la mort. C'est ce qu'on retrouve dans le livre des actes. Non mais sérieux, ils avaient pris quoi pour nous sortir des trucs pareils ? Bon, c'est vrai que ça peut paraître fou, dit comme ça, mais soyons pragmatiques et observons les faits. Ouais, parce que ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Il est dit que Joseph d'Arimaté s'est noblement occupé du corps. Mais pourquoi les auteurs ont-ils porté un si bon témoignage de l'un des membres du tribunal qui a condamné Jésus ? Est-ce parce qu'il a tout simplement pris soin du corps ? Ensuite, c'est un groupe de trois femmes qui découvrent le tombeau vide. A l'époque, le témoignage des femmes n'avait aucune valeur. Pourquoi les auteurs ont-ils retranscrit ça ? S'ils avaient monté l'histoire de toute pièce, ils auraient mis quelqu'un de fiable. L'un des apôtres par exemple, Pierre ou Jean. Pourquoi ont-ils proclamé un tel fait embarrassant ? Certainement parce qu'ils disaient la vérité. Ouais, bon, tout ça c'est attesté par des historiens, croyants ou athées. Mais euh... C'est pas autre chose, parce que franchement là... Ok, que dire ? Oh bah alors, sans des explications, on peut en trouver des temps ! Jésus est tombé dans le coma à cause de son supplice. Les disciples ont halluciné. Jésus les a trompés. Non, c'était eux les complauteurs ! Et si les femmes s'étaient tout simplement plantées de tombeaux ? Un dimanche matin, un lendemain de fête, ça doit pas être bien facile au réveil, hein. On est pas bien frayés. Stop ! Aucune de ces déclarations ne tient la route. Jésus est bien mort. Les Romains sont des spécialistes de l'exécution. Et le centurion, dont c'était le métier, se serait lui-même fait exécuter s'il s'était trompé en déclarant Jésus mort. Il lui a quand même planté une lance sur le côté du corps pour vérifier. Et puis, en sortant d'un coma qui a duré trois jours, suite à un supplice qui s'est terminé par une crucifixion, avec un coup et une belle hémorragie du côté, est-ce que vous pensez sérieusement qu'il aurait été capable de rouler l'énorme pierre de plusieurs tombe qui fermait son tombeau, et passer discrétos devant les gardes qui gardaient la tombe ? Ah mais déjà, se lever, ça devait être un exploit. Et puis, imagine, le grand seigneur de gloire qui revient en rampant par terre à moitié mort. Je vous l'avais dit, je reviendrai. Alors, elles se sont plantées de tombeau. Non, ça ne marche pas non plus comme explication. Rappelez-vous, Joseph d'Arimaté était membre du Sanhédrin, le tribunal qui a condamné Jésus. Au moment même où les disciples commençaient à proclamer la résurrection de Jésus, les adversaires seraient allés voir dans le tombeau, récupéraient le corps et l'exposaient sur la place publique pour les ridiculiser. Et puis, ça explique le tombeau vide, mais pas les apparitions. Jésus les aurait-il trompés ? Parmi les disciples, certains faisaient partie de l'élite. Mathieu, l'érudit, Jacques, leader de l'église de Jérusalem, ou même Paul, terrible persécuteur des chrétiens qui a rencontré Jésus sur la route de Damas des jours après la résurrection, et qui en est devenu l'un des plus grands apôtres de l'histoire. Ah, ou alors, ils ont halluciné. Oui, peut-être. Les hallucinations collectives, ça arrive. Les visions post-mortem ont déjà été rapportées après un décès traumatisant, mais... Il y a tout de même une différence entre avoir une hallucination et voir une personne en chair et en os. Il y a dû avoir un contact physique pour réaliser que la vision n'est pas juste une hallucination collective. Et c'est exactement ce qui nous est rapporté. Mais bon, les visions, ça n'explique pas le tombeau. Bon, alors, ce sont les disciples qui méthodent. Ah ouais, bande d'escrocs ! Ok, très bien. Ils ont menti pour... Pour... Pour quoi, en fait ? Bah... A l'époque, se déclarer disciple de Jésus, c'était se mettre à dos toutes les institutions en place. Les religieux, les romains... A l'époque, se déclarer disciple de Jésus entraînait forcément... Persécution, condamnation, exécution ! On peut donner sa vie pour la vérité, mais pas pour un mensonge. Pas de corps. Et de nombreux témoins qui sont allés jusqu'à mourir en tenant ferme, en proclamant avoir vu Jésus ressusciter d'entre les morts, peu apportent les condamnations et les supplices qu'ils attendaient. C'est plus de 500 personnes qui déclarent avoir vu Jésus vivant, pas juste les trois femmes et les douze apôtres. Une affaire avec 500 témoins oculaires, c'est quand même pas mal. Des témoins véritablement prêts à mourir pour leur témoignage. Ah bah ça, c'est autre chose que lever la main droite et dire je le jure. Aujourd'hui, si tu mens, tu vas en prison. Alors qu'à l'époque, c'est l'inverse. Si tu dis la vérité, tu meurs. Oh bah ça, ça, ça pousse au mensonge. Si t'es pas convaincu de ce que t'as vu et de la raison pour laquelle t'y donnerais ta vie. Du très très rare dans l'histoire judiciaire. Et pourtant, c'est un tout petit nombre qui a condamné Jésus. Eh oui, le Sanhédrin qui siégeait au temple de Jérusalem. Mais à ce propos, pourquoi il a été condamné ? Qu'est-ce qu'il a fait de si terrible ? Ce n'est pas tant ce qu'il faisait qui dérangeait. C'est ce qu'il disait. Il parlait du royaume de Dieu. Il parlait aux pauvres, aux rejetés, aux malades, mais aussi aux riches, aux Romains, aux experts de la loi, les pharisiens, aux religieux. Et apparemment, ça ne plaisait pas trop aux institutions en place. Jésus était-il véritablement irréprochable ? Ça, c'est ce que nous verrons au prochain épisode. En attendant, comment réagiriez-vous si Jésus se présentait à vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501